Au sein du traitement de texte, on utilise beaucoup le clavier et la souris pour des raisons de fatigue, pour des raisons de manque de concentration, pour de simples raisons liées à l'erreur, il pourrait arriver que de mauvais caractères soient insérés, il pourrait arriver que nous déplacions accidentellement certains blocs de texte d'un endroit à un autre. Si jamais quelque chose de ce genre arrive et que l'on souhaiterait revenir sur nos pas, annuler certaines des actions effectuées, il est possible d'utiliser à partir des raccourcis l'option annuler ou encore à partir du menu principal fichier l'option annuler. On peut également utiliser comme vous pouvez le voir à l'extrême droite le raccourci CTRL-Z. CTRL-Z n'est pas un antidote absolu. Tout ce que CTRL-Z fait c'est revenir sur vos pas et défaire l'action que vous avez effectué. Il se peut que l'action que vous avez effectué en elle-même n'est rien de nocive mais vous voulez juste revenir sur vos pas et retrouver votre document à l'état qui était le sien avant que cette action soit effectué. Donc contrairement à ce que certaines personnes pensent, CTRL-Z n'est pas un super-héros qui va annuler le mal dans le monde, non. CTRL-Z fait juste revenir un document à son état précédent avant que certaines actions aient été effectuées, que ces actions soient positives ou négatives. Dépendamment de comment est-ce que vous avez configuré votre système, il sera possible à votre application de se souvenir 100, 150, 128 opérations avant que le système s'annule totalement. Donc pour déterminer le nombre de souvenirs vous pouvez aller dans le menu principal outils options modifier et déterminer ici le nombre maximal d'annulation ou de rétablissement. Par défaut c'est 128 mais vous pouvez aller au delà ou diminuer.